Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bye et moi ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau retour de course. Nous avons fait les courses tout à l'heure. On a fait les courses vers 15h. On est parti à 15h d'ici, donc il y a beaucoup beaucoup moins de monde à cette heure-là. Bon, je vous ai rapprochés. On a fait du thé glacé. Je ne sais pas si ça intéresse des gens. On a mis juste du thé à la mangue à l'intérieur. On l'a mis à froid. Et après, on l'a laissé toute la nuit. Et après, on a vidé les feuilles de menthe. Les feuilles de menthe. Après, on a vidé les feuilles de thé. Qu'est-ce que tu veux, mon chat ? Allez, viens ! Il n'est pas content. Poser tout le monde. Comment ça va ? Bah oui ! Ce qui paraît, on veut te voir dans les vidéos tellement que tu es beau. Tu es tellement beau, mon chat. Et moi, pour ne pas faire de chat loup. Ouais, tu quêtes ! Et tu quêtes-vous sur tout le monde, encore une fois. Comment ça va ? Vous avez passé une bonne journée ? Oui, super. On s'est éclatés. Ouiiii. Donc premièrement, on a pris du jus d'orange de 2 litres. J'en ai pris 2. C'est le jus d'orange que je prends habituellement le Tropicana. Celui-là, il me dure 2-3 jours grand grand max. Et plus de 2 litres. Donc on a pris du 1,5 litres. Donc ça, c'est dans les 2 euros et quelques. Ça, c'est 3 euros quelque chose. Mais en gros, c'est plus avantageux de prendre du 2 litres que du 1,5 litres. Ensuite, on a pris des oeufs. On a pris 2 boîtes d'oeufs. Ça, il y en avait vraiment beaucoup des oeufs. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y a resté beaucoup, beaucoup, beaucoup de bio. Donc les oeufs qui étaient assez chers. On a pris la marque Carrefour. Je crois que c'est des numéro 1. Ouais, c'est des numéro 1. Donc ça va. Donc ça, au moins, c'est cool. On va pouvoir faire enfin mon fondant au chocolat. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais dans mon précédent retour de course que je vous mettrais dans le petit i, j'avais acheté ça en pensant qu'il n'y avait pas besoin d'oeufs. Et au final, j'avais besoin de 4 oeufs. Donc comment on pourra faire un bon fondant au chocolat et plein de gâteaux. J'ai pris des yaourts. Donc là, par contre, au niveau des yaourts, il n'y avait plus rien, quasiment plus rien. J'étais choquée. Il y a beaucoup d'activia. Je ne sais pas pourquoi. Les gens n'ont pas envie de bien digérer. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais il y avait beaucoup d'activia. Cri habituellement, comme d'habitude. Les paniers de Yoplait qui durent jusqu'au 1er mai. Donc ça va dans 3 semaines. Donc ceux-là, avec les fruits rouges. J'ai pris des activias nature. Donc ceux-là. Pour faire notamment des gâteaux aux yaourts. Parce qu'en fait, on n'a pas de balance. Et pour peser, c'est assez galère. On fait souvent des gâteaux aux yaourts. Parce qu'au moins, le yaourt est le vert d'oseur. J'ai pris des activias saveurs coco. Par contre, alors les gens qui me disent que les prix n'augmentent pas, je ne comprends pas. Je vais vous montrer juste ça. C'était 2€. Alors que ça, habituellement, c'est dans les 1€ et 1,20€. Un truc comme ça. Là, c'était 2€. Mes yaourts que je prends habituellement. Et même, j'ai vérifié avec le ticket de caisse de la semaine dernière. De la semaine dernière à deux semaines. Mes yaourts, ceux-là, que je prends tout le temps. Ils sont d'habitude à 99 centimes 1€. Là, ils étaient à 1,35€. La semaine dernière, ils étaient à 1,20€. Un truc comme ça. Donc ça augmente chaque semaine. Donc c'est des conneries. Quand on dit que les prix n'augmentent pas, franchement les gars, il faut rater les conneries. Moi, j'en ai pris 3 comme ça. C'est les meilleurs préférés. C'est ceux que je prends tout le temps. Ils sont très très bons. Ah oui, on m'avait dit aussi dans l'ancien retour de course que ça valait cher parce que j'avais pris des marques. Enfin, je sais pas si Carrefour, c'est une marque pour vous. Mais quasiment tout ce que j'ai, c'est que du Carrefour. On prend que du Carrefour en fait. On prend que des sous-marques. Donc c'est pas ça qui coûte cher. C'est juste les prix de base qui ont augmenté. Ensuite, on a pris du Coca. Alors ça, c'est vraiment un plaisir. Mais ça fait plus d'un mois libre qu'on a pu avoir vu de Coca bébé. On a vu du Coca quand on s'est installé ici avec McDo. Ah non, on avait pris de l'Icee. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas pris de Coca. J'ai pas vu d'effet sur mon ventre. Moins gonflé, plus gonflé. Alors ça, pas du tout. Oh le bâtard ! On a pris du Coca normal. Il n'y avait plus de Coca zéro. Déjà, on fait attention à leur ligne en ce moment. Il n'y avait plus de légumes aussi. Donc j'ai pris des clémentines. J'ai pris celle-là. Alors par contre aussi, moi personnellement, j'aime bien acheter que du français. J'aime bien aider les producteurs locaux, etc. Dans ma ville, ils ne font pas de panier. Je me suis renseignée, ils ne font pas de panier fruits et légumes. C'est dommage parce que ça aurait été cool. Au moins ça aurait aidé les producteurs à vendre leurs produits. D'habitude, ils font des cachettes à 25€. Et après, ils envoient les légumes pour 25€ de fruits et légumes. Là, il n'y a pas ça ici. Donc c'est pour ça que je vais à Carrefour. Et à Carrefour, il n'y a quasiment que du français. Et là, il n'y avait pas du tout de français. Alors je ne sais pas pourquoi, comment, voilà. Mais il serait temps d'acheter que du français et de vendre aussi que des produits qui viennent de France. Parce que nos producteurs, ils en chient comme jamais. Et j'aimerais bien les aider. Sauf que dans les magasins, il n'y a pas de produits français. Et ça m'énerve. Et pour avoir un panier de fruits et légumes français ici, c'est impossible. À Paris, dans ma ville, c'est impossible. Donc voilà, c'est génial. Je suis hyper dague. En plus, c'est beaucoup plus cher. J'ai pris des poires. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 poires. Donc c'est des petites poires comme ça. 3, 57 euros. Et le kilo, c'était 3,89 euros. Alors qu'au marché, je paye ça 2,50 euros. Alors j'ai pris 2 oignons comme ça. Donc il m'en reste un tout petit peu. Mais je pense qu'ils sont plus bons. Je ne sais pas. Il fait un peu la gueule. Donc c'est pour ça que j'en ai repris. J'ai pris des tomates grappes qui m'ont coûté 3,07 euros. Vivement que j'aille à mon marché chercher mes tomates. Que j'aimais tellement. Mes tomates cœur de bœuf. Oh my god. Elles sont tellement bonnes chez eux. Et elles ne sont pas chères en plus. J'ai repris des bananes qui m'ont coûté 1,93 euros. J'ai pris, alors ça franchement c'est une bonne découverte. Mon papa il a trop bitté. Les Crunchy 3 chocolats. Et mon papa il adore. Il a dit qu'il y avait beaucoup beaucoup de chocolat. Et ça ne coûte vraiment pas cher. Je crois que ça coûte dans les 2,70 euros. Donc ce n'est pas cher par rapport à ce qu'on voit avec Concrete Crips, etc. Et là c'était 2,95 euros. Donc j'en ai pris 2 à chaque fois. Donc c'est au chocolat noir. Et ça c'est au chocolat, un peu tout chocolat avec des cigarettes de chocolat. Et ça vraiment je vous le conseille vivement. Ça c'est super bon. On a pris ça. Alors ça c'est... Je n'ai aucune excuse. Des Napolitains lot de 6. Ça coûtait 5 euros. C'était en promotion. Et on adore ça avec mon copain. Et j'espère qu'on ne va pas finir ça en 2 semaines. Tu as un bouton sur la lèvre mon cœur ? Oui. Mon bébé, tu n'es arrivé pas ? J'ai embrassé notre meuf à mafier son arpès. T'es incroyable. Il y a un mec qui a toussé au niveau des fruits et légumes. J'ai pu retourner. Il n'y avait même pas de masque. On a pris aussi de la brioche tressée. Il n'y avait plus de pain de mie. Il n'y avait plus rien. Donc on a pris de la brioche tressée Pasquier. Elle a coûté 1,50 euros. Celle-ci est en promotion. Donc voilà, on a pris celle avec les pépites de chocolat. Trop trop bonne. J'aime trop celle-là. Ensuite, ça c'est le plaisir de mon copain. Mais c'est une bière japonaise. Donc là, c'est une Kirin Ichiban. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais absolument pas. De toute façon, je n'aime pas l'alcool. Je ne bois pas d'alcool et ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Surtout la bière. On dirait du pipi ici. Oh ! Donc là, c'était 2,25 euros la canette. C'était le plaisir de mon copain. Donc les 4, ça coûtait 9 euros. Ensuite, on a pris du chèvre, du croutin de chèvre qui vient de chez Carrefour. Donc on en a pris 2. C'est 1 euro quelque chose, ça. C'est super bon. Ça dure très longtemps. Ensuite, là où ça coûtait cher, c'est par rapport à la viande. On a pris de la viande. On a pris pour en gros 20 euros de viande. Donc on a pris de la viande bovine pièce fondue à 11,64 euros. Donc c'est celle-là. On a pris celle-ci. Au début, on avait pris des steaks, mais c'était mieux de prendre ça. Et elle est vraiment belle la pièce. Franchement, je suis contente. Et il a pris quoi ? De la dinde. Alors ça, je n'en mange pas du tout. Je déteste la dinde. Ça coûtait 6,91 euros. Donc voilà. Après ça, je ne sais pas comment il va faire à manger ça. Enfin, je ne sais pas. Je déteste la dinde. Ensuite, on a pris de la bolognaise de la marque Carrefour. Donc celle-là. Alors nous, ce qu'on rajoute... Ah ! On a mis des steaks hachés bébé ! D'habitude, on met des steaks hachés à l'intérieur et c'est super bon. C'est de la sauce tomate. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vraiment, du maïs. Donc on a pris celui-là. Il n'y en avait plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chois. On a pris des spéculoos. Donc on veut faire un cheesecake. Donc on a pris ça pour mettre en dessous du cheesecake. Puis ça pour prendre un petit thé avec. Moi, j'adore. Donc pour faire le cheesecake, on a pris du samouré. Donc on a pris celui-ci. On a pris du 400 grammes. Je pense que ça sera suffisant pour du cheesecake. On a pris du Kiri. Donc ça, le samouré et ça, ça coûte assez cher. On a pris du Kiri pour faire des sushis. Donc il nous reste un peu de riz à sushi. Malheureusement, on n'avait pas d'avocat. Je suis trop dégue. Donc on n'a pas pu prendre d'avocat vu qu'on n'en avait pas. Ça, c'est chiant parce que moi, les avocats, j'en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a pris des yaourts la laitière aussi. C'était le dernier. Je l'ai vu au fin fond d'un rayon. Donc j'étais en mode oh yeah. On a pris des lardons nature. Ça, on en prend tout le temps. On en mange assez souvent parce que c'est super bon. On a pris des lasagnes aussi. C'est vrai que ça a coûté 7 euros. Donc c'est celle-ci. Elles sont vraiment bonnes. Je vous les conseille. C'est des 1 kg. Donc c'est du bon. C'est avec de la viande charolaise. J'ai trop hâte de manger ça. J'adore les lasagnes. C'est un de mes plats favoris. On a repris des pizzas. Donc émanta et 24 hommages. Celle-ci. Et la pizza au chèvre. Si vous suivez bien mes retours de cours, je les prends constamment. J'aime beaucoup ça. Et on a pris le seul lait qu'il y avait dans le rayon. Il n'y avait que ça. Les Viva. Il y en a 8. C'est hyper long. Il n'y a rien d'autre. Il n'y avait que ça. Il y avait juste une palette de ce lait-là. Donc on a pris que ça. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et je vous montre juste après. qu'il y avait encore une belle adaptation. Sous-titrage ST' 501 onofficeAU donc voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui se ficheront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz